C'est le moment qu'on attendait tous, on y est, enfin, et on va se régaler, accrochez-nous. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçu ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Ici Benjamin Da Silva, ta poignée de celui que je considère comme mon tonton, le grand Omar Da Fonseca, pour vous immerger dans ce match. C'est le moment que vous rencontrez votre place à la Ligue 1 Uber Eats pour un nouveau champion. Depuis le stade, on sent l'ambiance des grands grands. Chaque match à vos côtés, c'est une nouvelle histoire à raconter, une nouvelle aventure, des nouvelles émotions. Surtout devant votre talent des commentators. Et les clubs retrouvent la possession, la contradiction de l'ice mondiale. 4-5 grand offensif, aussi le 4-3 avec double pivot devant la défense. Et 4 joueurs offensif, c'est le schéma pour avoir la possession du Valor. Et c'est facile, il y a eu ce ballon pour Philippe Koen. C'est la composition de l'Olande Pionnet. Une disposition, 4-5 gants, et puis on sort de 4-3, c'est une disposition plus offensive qu'il en a l'air. C'est le bon moment. Tangala. Peut-être l'occasion de mener un score. Et oui, de bons réflexes. À l'arranguant, le petit artien est un peu manqué. Et à signaler une stat intéressante, évidemment, concernant l'équipe locale. C'est tout simplement l'équipe qui est là, plus performante chez Z cette semaine. 6 victoires en 7 matchs, avec la régularité qu'ils ont dans le domicile, ils gagnent de plus et de plus de confiance. Les adversaires commencent à avoir peur de venir ici. J'ai toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Et là, ça passe largement à côté du match. On peut frapper, pas de problème, mais il faut cadrer. Et là, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Yatta à la réception. Attention, on va le faire peut-être. On s'est mal renvoyé. Et non, s'il fait, une position dehors. On va le faire pour aller dans le camp inverse. Avec Krip Andiata. C'est bien fait, ça ? Excellent intervention dans la surface. Occasion, on va mettre la frappe. Regardez un qui s'interpose, quel réflexe. Et bien, Thierry est dans la surface. Ballon bien renvoyé. La frappe au but. C'est le poteau, ça joue. Et voilà ce but. Le premier but inscrit dans cette rencontre. Et les voilà donc qui mènent maintenant. La balle, elle a été complice du montant pour forcer la réussite. Association de l'infraiteur. Le jeu reprend, après ce but concédé par l'Olympique Lyonnais. Chalet Taksar. La faute, l'arbitre siffle. Coupons un pire. Elle dépose aux adversaires, là. Elle la frappe. Oui, bien défendu. Coupons un arbre. La balle, on tâquerait. Et non, ballon perdu. Koginov. Bien joué de la part de la défense. Le danger est écarté. Ballon intercepté. Bonne intervention. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. C'est le choix de la verticalité sur ce pote. Mais ça se termine par un bâle perdu. La contre-attaque était vraiment très belle. La finition, par contre, approximative. La transition vers l'attaque est très bien menée. C'est un dernier geste. Le forcing pour récupérer le ballon. Les stats nous montrent que la position n'est pas pour la S. Mais on voit que cette équipe contrôle la situation. Même si elle ne contrôle pas la balle. 4 règles. 4 règles. Direction d'Alexandre Makazek. Avec Aurel Mangala. Le ballon est perdu. C'est un bon match pour l'instant, je vous coupe, on m'a regardé ! Oui, quel parade du gardien ! Magnifique ce contre ! Magnifique ce contre-attaque, on va voir ! Il y a un peu de l'espace sur le côté ! On met la tête, ça a peut-être sens ! Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel ! Une minute en plus, il est l'homme ! Et voilà l'arbitre qui siffle à l'instant, la fin de 45 premières minutes ! Le début de la deuxième du temps, un coup d'avance pour moi d'un coup ! Et c'est au fond ! On les voilà ! Avec un avantage de deux buts maintenant ! Et ça commence à être plutôt confortable ! Et voilà, quand on dit, il faut de la détermination ! C'est ça, de la décision, de la résistance et puis le but à la fin ! Et avec ce but à ce rig, ça fait maintenant 2-0 ! Et les supporters attendent la frappe ! Oh oui ! Le voilà ! Le but pour assommer le match ! Trois longueurs d'avance maintenant ! Regardez ! On revoit l'action avec le défenseur ! Qui est éliminé sur cette mécanique ! Et à la conclusion, il y avait plusieurs options ! Mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance ! Et comment ça ? C'est absolument imparable ! Ah, c'est très bien découvert ! On parle sur Fofada ! Un ballon pour Yussen, Fofada ! Fofada ! Boginov ! Un ballon pour Kayon-Enrique ! Un petit coup, bon ! Les baseballiens sont contrés ! Je travaille sur suffering… haто de pénalty ! Et la vitre, elle n'a pas hésité ! Elle gagne l'haltif ! Ouh ! Fofada ! Pour le 4-0, et c'est dedans, le pénalty est transformé en toute décontraction. On revoit le plongeon, il est magnifique, mais il n'est pas dans la bonne direction, c'est dommage. Le contrapier est parfaitement bien joué sur ce pénalty. C'est la position, 4 sur 1, au tableau d'affichage. Boginov, Zakaria. Et il remporte le duel, bien défendu. Donc ça ne donne rien, la défense dégage le ballon. Et à côté, pour tous les passionnés, cette rencontre de Ligue 1 à suivre ensemble, bientôt, Monaco rencontra tout le monde. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle d'émotion, on parle de vivre ce genre de match. Et nous voilà maintenant dans la dernière demi-heure de jeu. Et c'est finalement dégagé. Caillou Enrique reçoit la balle. Ballon intercepté, finalement le saut ne donne rien. Oui, bien défendu. Ça bouge dans l'équipe avec des changements réalisés par l'entraîneur. Et cette recoupe de volée, mal au mouvement, n'est pas canon. C'est l'un des gestes de football le plus difficile à réaliser parce qu'il demande une parfaite coordination. Cette fois-ci, ça passe assez largement de bonnes. Et oui, un petit rappel, on retrouvera très bientôt ensemble d'ailleurs la Ligue 1 pour cette rencontre. L'Olympique de l'Univers à 3 ans. Quand vous le dites, c'est le jeune et maintenant, je suis hypé. C'est ça ? Je suis très hypé par ce match terrible. Oh, la frappe. Pas d'intervention pour éloigner le danger. Ah, c'est une bonne situation, mais finalement le ballon lui échappe. Et le ballon vient d'abri à ses pieds dans le corps inverse. Le grand dernier but de la rencontre. Le ballon vient d'abri à ses pieds dans le corps inverse. Il suffit de le dire. Il suffit de le dire, mais finalement, derrière, le ballon écarte. Et ça peut être dangereux. Et le score qui s'alourdit encore. Quelle humiliation. On le revoit ici. Le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Et voilà la punition en force pour remporter son bien contre le gardien de but. C'est vrai que le but du ballon contre le filet, ça fait partie aussi de la joie de buteur. C'est parti à Fico. On t'a créé. Le ballon est récupéré. Caillou Enrique. Il y a la place pour une frappe. Magnifique ce contre. Et la possession change de camp. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. On signe haut sur le terrain. Il peut frapper. Et qu'il y a l'intervention là. Bien joué. Un peu de coaching avec ce changement. Et la frappe. Voilà. La défense maintenant va pouvoir respirer un peu. La faute est signalée. Et l'arbitre justement accorde le coup franc. C'est vrai, il s'était plutôt bien tiré, mais c'est repoussé par le gardien. Il prend sa chance de loin. Et cette frappe qui peut trembler l'adversaire. Un quartier à la route de lèvée. Et ce démentaire au minimum. Et le forcing pour récupérer le ballon. Pour elle, le manque à l'armes. Il n'y a pas longtemps la profondeur. Et hors-jeu, l'arbitre n'a pas hésité. Ça partait bien cette passe en profondeur. Et l'appel de balle est importante. La relation passeur au sénant, c'est comme un coup. Il faut une harmonie, une complicité. Il faut savoir son moitié. Anderson. Ah voilà, c'est la fin du tour réglementaire. Et donc Aïs Mondako emporte les trois premières. Une performance collective parfaitement accomplie qui a permis à cette équipe de produire un magnifique football et de remporter ce match.